La serrure Chauve Devant lui, tournant le dos à la porte, se trouve une personne aux cheveux bruns, mi-long. Elle oscille sur ses pieds, de gauche à droite, puis de droite à gauche. J'entends le toc-toc-toc d'un métronome qui bat la mesure. Puis un murmure se fait entendre. Une voix féminine chantonne. Sur la route j'ai voyagé, par le train j'ai rencontré, avec les pieds j'ai dansé, par la voix j'ai nuancé, avec les yeux j'ai rêvé, par le nez j'ai savouré, et avec les mains j'ai partagé. Immobile et silencieux, le petit monsieur Chauve semble attendre quelque chose. Le métronome s'arrête. La voix s'est due. Le silence résonne dans la pièce. Gêné, je me recule d'un pas et reprends ma respiration qui s'était arrêtée. A cet instant s'élève une brassée d'applaudissements en provenance de la salle. D'autres personnes doivent être présentes. La poignée tourne sur elle-même, la porte s'entrebaille, laissant filer un halo de lumière. Je cherche désespérément un endroit où me cacher. Trop tard, me voilà face à face avec une grande dame, les yeux pétillants, le sourire franc, affichant des dents blanches. Elle me voit, me sourit, et me dit d'une voix douce, Entrevoir les choses, c'est entrevoir sa vie, oser étendre son regard, voir au loin les voies possibles, c'est vivre pleinement sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501